4 jours après la tenue du 16e bureau politique du PDCI et RDA qui a fixé la date du prochain congrès extraordinaire au 16 décembre 2023, Dr Bredoumi Soumaïla, coordonnateur de la grande cellule de communication et porte-parole du PDCI et RDA, a animé une conférence de presse ce jour de 19 octobre 2023 à l'auditorium de la maison du parti à Kokodi. Ce rendez-vous avec la presse nationale et internationale a porté sur trois points essentiels. Il a d'abord fait le compte-rendu du 16e bureau politique du PDCI et RDA tenu le 14 octobre 2023. Dr Bredoumi Soumaïla a par la suite donné les informations sur le prochain congrès extraordinaire du PDCI et RDA prévu pour le 16 décembre 2023. Mesdames et Messieurs, au cours de la séance du bureau politique du 14 octobre 2023, il a été soumis à l'appréciation des participants les points suivants. Le bilan des activités du secrétariat exécutif depuis le 27 mai 2023 date du dernier bureau politique du PDCI et RDA. Il a été fait aussi le bilan des élections locales du 2 septembre et sénatoriales du 5 septembre 2023. Un film émouvant sur la vie du président Henri Conan Bédier a été présenté pour rendre hommage à ce tillus homme que la Côte d'Ivoire vient de perdre. Ce monsieur avait un amour particulier pour la Côte d'Ivoire. Il était un monsieur sans violence. Pour rien au monde, il n'aurait préconisé la violence pour régler les problèmes. Il comptait beaucoup sur le professionnalisme, l'expérience et la technicité. Le président Bédier a marqué ce pays depuis son retour des Etats-Unis en 1966, où il est rentré au gouvernement. Tous les grands projets qui se déroulent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Bédier y a sa touche personnelle. Aujourd'hui, quand on regarde les 12 travaux de l'élefant d'Afrique, il n'y a rien sous le soleil. Mais il a été mal compris. Il a été incompris. On l'a accusé de tout. Des diapres, d'ivoiritaires, des méchants, des sectaires. Mais la vie actuelle de notre pays, mon Côte d'Ivoire, est plus rassembleur que tous. Voilà cet homme que nous perdons. Voilà cet ami que nous perdons. Voilà ce patron que nous perdons. Moi, je perds un père. Comprenez donc qu'à le moment où je suis émotif, mais le devoir nous appelle, le devoir de continuer la marche du PDC-RDA vers la victoire. Et chers amis, prenons date. De manière démocratique, le PDC-RDA reviendra au pouvoir en 2025. Je vous l'assume. Suite donc à nos délibérations du bureau politique qui ont été francs, démocratiques, il faut retenir que le secrétariat du type a assumé la mission courante de son fonctionnement du parti avec au point particulier la gestion des activités liées au décès du président Henri Conan Bédier et toutes les autres pré-nationnés qui ont perdu la vie. Notamment le vice-président Ouassin Nankone, M. Stéphane Bracanon, le vice-président Lambert Ouassi Conan, et la liste s'allonge avec le vice-président Cheikh Narsila, etc. Le président Cheikh Narsila nous a quittés à la veille d'une importante rencontre du bureau politique. Et donc le PDC venait d'être frappé de plein fouet par la disparition d'un des services du cadre qu'était le maître Cheikh Narsila. Le bureau politique, pour ceux qui n'y étaient pas, avait pour mission de statuer sur le congrès ordinaire qui avait été convoqué par le président Bédier pour le 19 octobre, c'est-à-dire ce jour même, le lendemain de l'anniversaire des naissances du président Félix Foubaï, très fondateur de la nation, un autre homme de vision, qui a participé à mettre en place les institutions démocratiques de la France et qui a participé aussi fondateur des bases démocratiques de notre pays. Et quand, en 1990, l'on parlait de la boule vivant de l'Est, le président Félix Foubaï, qui était un visionnaire, n'avait qu'à appuyer sur un article de la Constitution ivoirienne pour que la démocratie soit ouverte et éviter les conférences nationales qui, au final, n'ont rien à apporter de plus que le démocrate qui était Félix Foubaï. Donc, le bureau politique a arrêté le report du congrès ordinaire compte tenu des circonstances dans lesquelles nous vivons parce que le président parentérim, le président Foubaï, Philippe, voici, lui aussi, est un compagnon du président Félix Foubaï, un aîné au président Henri Conant-Bédier et très franchement attaché au Pélicien Herbière. La circonstance de nos tests a mis un peu la charge de conduire cette transition. Son seul objectif, c'est l'organisation des objets du président Henri Conant-Bédier est le passage à témoins. Il a soumis au bureau politique sa volonté de cohésion et de conscienciement dans ces moments difficiles. Mais le PDCI RDA est un parti qui respecte les tests et la Constitution et nos statuts et règlements intérieurs. Comme vous le savez, nos statuts et règlements intérieurs stipulent qu'en cas de décès d'abonnement ou démission du président du parti, le doyen des vice-présidents assure l'intérim pour une période qui n'excelle pas six mois. Depuis le 2 août, le président Kobi-Philippe Boni-Kwassi est président de notre parti. pour respecter la loi et contre ces sentiments d'hommes basés, ancrés dans la culture de notre pays qui normalement voudraient que l'on ne parle pas de l'héritage ou de la situation d'un chef avant son image. Mais comme nos tests sont nos tests, est-il de passer, le PDCI RDA ne veut pas se mettre au-dessus des tests pour nous mettre dans les difficultés judiciaires. Le président, donc, par intérim, a soumis à la bureau politique de statuer sur ce cas et le bureau politique a dit qu'il faut privilégier la survie du parti par rapport à cela. Bien que nous soyons meurtris dans le cœur de le faire, le report a été acté et approuvé par les membres du bureau politique présents. Alors, s'ensuit, que fait-on ? Plusieurs dates ont été proposées, un comité a été mis en place avec des sous-comités et enfin, la date consensuelle, c'est de faire l'élection du président du parti avant la fin de l'année et donc le 16 décembre 2023 a été la date retenue pour organiser, conformément à nos tests et ce jour, non pas un congrès ordinaire, mais un congrès extraordinaire avec un seul point à l'ordre du jour, élection du président. Le nouveau président, et lui, nous conduira ensemble dans la cohésion et dans l'unité à organiser les funérailles du président à reconnaître la dignité et la ferveur dans le recueillement et en même temps, préparer, s'il faut, un congrès ordinaire pour toiletter nos tests, s'il faut, et ce sera à la convention que nous allons choisir notre candidat pour les présidentielles. L'État semble être court, mais dans l'unité et la cohésion, tout est possible. Enfin, pour clore ses propos liminaires, le porte-parole du PDCI et RDA a fait un tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. La liste électorale est plus faite des gens qui ne devraient pas y être. Nous avons fait une conférence de presse commune ici avec, je ne sais pas, c'est le président Yamke qui a fait affaire avec le PACI et nous avons demandé l'audit de la liste électorale. Que cache-t-on pour qu'on refuse cette audite ? Si l'on ne se reproche rien, pourquoi ne faisons pas l'audit pour que tout le monde soit quitte ? L'audit fait partie des modalités de gestion. Les pièces d'audit et on nous avait à comprendre qu'on ne pouvait pas tricher parce qu'il y avait l'appareil biométrique. Mais on s'est rendu compte que 5 minutes, 10 minutes après, aucun appareil ne marche. comme si c'était préparé et les gens vont et ils reviennent. L'encre même n'était pas indélébile. Mais nous poursuivons notre combat et nous allons poursuivre pour que en 2025 ce soit une CEI. La CEI actuelle s'est disqualifiée aux yeux de la communauté nationale mais je pense aussi aux yeux de la communauté internationale. La Côte d'Ivoire ne peut pas se permettre au luxe de créer les conditions de d'autres crises qui vont tuer les Ivoirains et qui vont ternir notre démocratie. Donc je pense qu'ensemble nous devons réfléchir sur des alternatives. Nous étions dans un système où c'est le ministre de l'Intérieur qu'on nous a fait comprendre que c'était chose. On a évolué dans ces deux systèmes mixtes mais là aujourd'hui nous réfléchissons sereinement à un dispositif qui permet d'être consensuel pour tout le monde. L'actualité nationale est marquée par un réaménagement du gouvernement. Il est dit dans notre Constitution que le président de la République nous sommes dans un système présidentiel fort est celui qui nomme un premier ministre qui met fin à ses fonctions qui met fin aux fonctions des ministres et réagissent. Mais nous pour nos partis d'opposition et surtout le fait de ces RDA nous pensons qu'un gouvernement n'a des valeurs que par rapport aux résultats et au progrès qu'il apporte à son peuple. Ma première réaction sur ce gouvernement c'est qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire notre pays est largement endetté. Le taux de pauvreté stagne autour de 40% malgré tous les gifs qu'on donne. Et les Ivoiriens ne sont pas au mieux d'eux-mêmes. Dans un tel contexte un gouvernement de plus de 30 personnes avec des gens avant des ministres ajoutés qui ont des 40 personnes qui vont amener des directions multiples et des directions générales multiples le gouvernement dit qu'on aurait pu par solidarité et par conscience que le peuple réduire le nombre des portefeuilles ministériels pour donner le signal. Ça n'a pas été fait. Ils sont responsables et le peuple gira. le coût de la vie est devenu insoutenable. Suite à une inflation de tous les prix les logements sont chers le transport est cher on dit non on a augmenté les 100 on a reçu les transporteurs mais ces transporteurs ne sont pas propriétaires de tous les camions. Ce que les gens font quoi ? Le trajet est divisé en 2 ou en 3 pour le même prix. vous prenez le pacat ici vous arrivez à Fayard il dit je ne vais plus de Fayard vous allez prendre par là ben j'ai vu juste à la chambre et puis de passer faire caisser si il dit non il va te laisser faire caisser et de faire caisser au plus loin là-bas vous allez payer. Qui est là pour contrôler ? Les policiers s'occupent plutôt des papiers qui manquent au paquet qu'on leur donne. Toujours il y a une page qui manque là-dedans et c'est ça qui les intéresse. Quand vous quittez Aïmle-Korodalem dans vos villages qui est là-bas pour aller contrôler si le monsieur se rend compte que les pièces détachées ont augmenté le carburant a augmenté vous voulez que lui il supporte cela et le carburant pour que vous ne pourriez pas de subvention tant pour ça je pense que c'est garigarisé que de dire les gens ne vont pas augmenter. Donc le transport est cher les produits alimentaires sont dramatiquement chers ceux qui disent que ce n'est pas cher c'est ceux qui ne payent pas les aliments parce qu'il y a des gens dans ce pays qui ne payent ni carburant ni aliments ni maison il y en a dans ce pays là ceux-là ils ne sentent pas la chaleur que nous vivons auprès du feu nous sommes aujourd'hui nous les élus tous les jours appel sur appel pour venir en aide à quelqu'un la rentrée scolaire est devenue difficile non pas à cause des maîtres et des programmes mais à cause des moyens pour payer les fournitures et même qu'on peut se déplacer du village au lieu de l'école donc les produits alimentaires sont chers les soins de santé sont devenus discriminatoires à cause de leur coût élevé dans les centres de santé des références c'est pas tout le monde qui parle à la pizame qui parle à la velvédère qui parle tout le monde parle là-bas les services publics de santé sont sous sous-équipés et pour certains abandonnés depuis combien de temps le Chine de Yopougon ne fonctionne pas et le pays fonctionne quand même le pays avance quand même alors comprenez que quand nous pensons que des gens sont partis d'ici pour aller se faire mourir dans la Méditerranée et qu'on a aujourd'hui dit que ce n'est pas des Ivoiriens mais c'est des Ivoiriens qui sont déclarés Ivoiriens dans tous les pays d'Afrique pourquoi ils sont déclarés Ivoiriens et pas Danéens et pas Tunisiens et pas Algériens et pas Iwabouiens il faut qu'on nous explique peut-être que celui qui a parlé de plus exceptionnel pourra nous expliquer cela aussi alors la vie est suffocante dans l'autre pays cher Frère de la Presse ce qui est inacceptable c'est au niveau des produits alimentaires comment comprendre dans un pays béni par la nature comme la Côte d'Ivoire qui dispose de 23 millions de terres arabes qui a des opportunités immenses de mobilisation des ressources en eau où il y a même des plus exceptionnels qui arrivent l'on souffre des déficits de production alimentaire la Côte d'Ivoire bénéficie par ailleurs des structures techniques d'appui au secteur agricole des références héritées de la politique PDCI-RDA les productions agricoles cependant creusent un déficit d'année en année entre nos besoins et la demande certains produits naguaires excédentaires nous ressortent aujourd'hui un des cas déficitaires selon les services du ministère de l'agriculture en effet selon la présentation des services du ministère de l'agriculture pendant le SARA 2023 je suis allé suivre certains exposés au SARA nous avons pu relever les chiffres que le ministère de l'agriculture a donné pour le riz 2,5 millions de tonnes et selon le ministère de l'agriculture l'écart entre les besoins et la production est de 1,2 millions de tonnes le manioc nos besoins sont de 6,7 millions de tonnes nos besoins supplémentaires et l'écart sont de moins de 150,000 tonnes ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes déficités en termes de besoins en manioc alors qu'il y avait quelques ans nous étions excédentaires la banane plantée 2,1 millions de tonnes et nous sommes déficités de 300,000 tonnes le maïs 1,4 millions de tonnes nous sommes déficités de 300,000 tonnes l'hier 9 millions de tonnes nous sommes déficités d'1 million de tonnes les maraîchers 4,5 millions de tonnes nous sommes déficités de près de 3 millions de tonnes voilà aujourd'hui la situation de nos productions comme vous le constatez notre pays est déficité en termes de besoins pour les principales productions alimentaires nous n'avons pas mentionné le cas des productions animales pour lesquels notre déficit est chronique en dehors de la production des oeufs pourtant et il faut que je le souligne pourtant faut qu'on est pour le reconnaître ce régime actuel sous ce régime nous avons connu d'importants acquis de 2012 à 2018 sous le régime actuel la production du grien sont passées de 10 millions de tonnes à 17 millions de tonnes donc il y a eu un grand progrès qui a été fait ce progrès a été fait grâce à des réformes ces réformes je peux être témoin concernent d'abord pour la première fois dans notre histoire on a transformé les programmes de développement agricole et on les a normés au-dessus d'une loi d'orientation agricole en 2015 ça c'est sous ce régime et la loi d'orientation agricole fait une bonne place une très plus prominente aux cultures vivrières toutes les exploitations d'exportation doivent réserver 10 à 20% de leurs espaces à la production vivrière qui doit l'appliquer pourquoi nous ne le suivons pas le gouvernement de 2012 à 2018 sert aussi doté d'une stratégie nationale de développement de la culture vivrière autre coloris et l'idée était tellement attrayante que l'Union européenne a décidé de financer et le premier décaissement de l'Union européenne a été fait pour 13 milliards de francs CFA qui s'est passé essentiellement sur le manioc et sur le maréchil je n'étais pas étranger à ce dispositif mais comment se fait-il qu'en espace de 3 ans nous arrivons à cette chute de performance au point de créer des déficits au niveau des productions dans lesquelles nous exéduons c'était 3 dernières années comment le secteur agricole notamment la culture alimentaire souffre d'une mauvaise gouvernance et d'une insuffisance de financement le secteur agricole en 2022 vous verrez ça dans la loi des règlements et dans le dit des performances qui a été fait à ce niveau le secteur agricole et des ressources animales combinées ne bénéficient que de 3,62% des budgets y alloués des budgets programmes 3,62% à titre de comparatif le sport bénéficie d'un peu plus de 4% du budget programme le sport je sais que c'est important mais vous devez comparer l'agricule et le sport l'agricule et le sport ont un point en commun aujourd'hui c'est que les deux secteurs bénéficient des prix exceptionnels la première série de questions a porté sur les critères de candidature à la présidence du parti nos statuts et règlements intérieurs qui sont là que vous pouvez vous en acquérir l'article 40 donne les critères des candidatures le candidat à la présence du PDCIR doit premièrement être ivoirien être joué de ses droits civiques et politiques être âgé de 40 ans au moins être à jour des cotisations avoir été membre du bureau politique au moins 10 ans s'acquitter d'une contribution au financement du congrès dont le monteur est fixé par le bureau politique voyez-vous ces critères pour votre rappel sont alliés aux critères pour être président de la République du Côte d'Ivoire plus ou moins parce que le président du parti peut s'il veut être candidat pour les élections présidentielles à la convention dans notre courant ou notre Bible qui est statut et règlements intérieurs il n'y a aucun article qui empêche le président du parti d'être candidat pour la convention il n'y a aucun article donc nos tests sont nos tests si un président du parti élu décide volontairement de ne pas aller à la convention pour ne pas aller au président d'accord mais on ne doit pas imposer aux militants ce qui n'est pas imposé par nos tests ça il faut que ça soit clair c'est le prochain qu'on aura mis tous nos dispositifs en place le nouveau président élu va présenter au bureau politique les dispositions de lever les sanctions ou bien de congérir les sanctions selon la gravité des situations donc pour le moment je ne peux pas vous dire qu'ils sont sanctionnés pour un mois ou deux mois ils sont sanctionnés ils sont suspendus du parti jusqu'à un nouvel ordre et comme leur sanction ne sera pas levée avant le 16 décembre ils ne seront pas au congrès par contre ceux qui ont des preuves que les codes de leurs sanctions ne sont pas vrais il faut recours au conseil des disciplines Allianz PDCI-RDA PPACI durée des sanctions des indisciplinés tels sont les derniers points abordés par Bridomis Maïla au cours de cette conférence de presse le PDCI-RDA est un parti démocratique quand je le répète c'est pour que les gens aient ça en tête c'est le parti le plus démocratique de Côte d'Ivoire c'est le seul parti politique qui a toujours choisi son président avec des concurrents même quand le président sortant est là c'est le seul et le président Bélier quand il a été rue la dernière fois contre même son propre secrétaire général il n'a pas exclu il se retrouve il discute parce que c'est ça la démocratie donc mais en ce qui concerne les indisciplinés vous avez même dit les indisciplinés on nous a appris à l'école primaire que l'indiscipliné c'est puni donc on a ouvert j'ai répété ça ici les gens pensaient que j'étais contre non moi je ne suis qu'un porte-parole le problème des disciplines ça a commencé sous le président Henri Collin Bélier avant qu'il ne me rappelez-vous qu'il avait fait une note pour dire que ceux qui ne se retireraient pas seraient sanctionnés vrai ou faux et c'est moi qui ai signé cette note deuxièmement ceux qui se disent proche du président que le président lui a promis ce n'est pas le même président Bélier qui a signé la liste des candidats la liste des candidats a été signée avant la mort du président Bélier vrai ou faux si je mens la président l'envoie donc tu dis que le président m'a promis un poste mais c'est le même président qui a signé pour dire que ce n'est pas toi l'indiscipline se sanctionne et la discipline se sanctionne positifment union discipline travail c'est le PDCIRDA qui a à l'indépendance a donné ce problème là cette devise à l'opin notre drapeau orange et blanc vert c'est le PDCIRDA donc cette même discipline est traduite dans les idéaux du PDCIR lisez le livre de Jean-Dolou vous allez voir les valeurs du PDCIRDA maintenant nul n'est disons parfait on a fait des choses on sanctionne plus tard on verra bien le président le président il préfère l'injustice au désordre s'il y a des injustices on aura le temps de les corriger mais le désordre il y a des postes qui étaient à nos dispositions des postes et qui allaient avoir des implications sur le Sénat comme on a perdu les municipales il y a des qui sont allés se présenter au Sénat je crois que c'est peut-être perdu mais bon comme les gens espèrent voilà au miracle ils sont allés voyez-vous donc c'est l'indiscipline qui a été sanctionnée ce n'est pas l'indiscipline qui a été sanctionnée on n'a rien contre nous mesdames et messieurs chers invités il faut donc changer le cap pour permettre aux Ivoirains de mieux vivre le PDCIRDA reste la seule et crédite alternative vivement que viennent 2025 et le PDCI vaincra pour le progrès pour tous et pour le bonheur de chacun le PDCIR le PDCIR Voir une autre vidéo ...